salut à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo j'espère que vous allez très très bien que tout se passe bien pour vous aujourd'hui on se retrouve une nouvelle vidéo de ligue des champions comme vous savez bien c'est le match des clubs français français qui est engagé dans cette coupe d'europe que vous appelez aux grandes étoiles la ligue des champions mais aujourd'hui il ya eu un tonnerre en fait aujourd'hui il ya eu un tonnerre bon on va vous parler je vais vous parler un peu de ça c'est un match franchement exceptionnel puisque ce qui est quand je dis exceptionnel ce que il n'y avait pas une équipe qui regardait et puis l'autre qui jouait en fait là c'était deux équipes grosse équipe qui jouait à fond mais on va dire la vérité le psg puisque ça c'est bien du psg qu'il s'agisse probablement c'est une équipe avec bourré d'argent bourré d'argent quand je dis c'est bourré d'argent c'est bourré de joueurs de qualité il ya que de la qualité dans le psg c'est pas c'est pas pour dire me vanter quoi j'aime voir il faut dire la vérité c'est la qualité même si il y en a ils vont dire le psg sont nuls ils ont jamais gagné la ligue des champions c'est tous les années c'est pareil on se dit est-ce que si on va gagner et quand ils vont en finale ou en demi ou en quart ils sont éliminés on connaît le parcours du psg on sait comment ça se passe mais aujourd'hui c'était un match franchement ce qui était bien ce qu'on voit on voit ce que le psg pourrait pourrait réussir à faire dans cette ligue des champions 2021 je précise bien que c'est 2021 les amis en 2021 le psg est plus et on va pas dire plus fort parce que de toute façon ils sont plus ils sont au top des tops donc ils sont à leur niveau à 100% donc même s'il ya des joueurs de fois qu'ils jouent pas à 100% le psg à la qualité à les joueurs de qualité pour même la remporter la ligue des champions parce que la plupart des joueurs qui jouent au psg je vous le dis bien ils ont gagné la ligue des champions la plupart mais le psg n'a jamais gagné la ligue des champions mais les joueurs qui jouent dans le psg dans cette équipe parisienne la plupart ils jouent ils sont à fond mais ils ont déjà gagné la coupe de la ligue des champions ils ont déjà gagné donc voilà quoi aujourd'hui c'est un match contre manchester city mais franchement moi j'ai arrêté dans ce match moi ce que j'ai vu c'était il y avait plus city qui avait envie de jouer et de gagner le match mais le psg tranquille les parisiens jouaient tranquille derrière ça jouait tranquille bon il ya eu des défautes il ya eu des temps de pression parce qu'ils ont failli prendre un but à tout moment le psg mais on sent une équipe qui est sûre d'elle on va dire un peu sûr d'elle puisque même s'il y a eu des contre city avait la possession de balle parce que manchester city était vraiment à fond pour essayer de gagner contre le psg on a vu plus le manchester city ça c'est sûr mais après dans les deux équipes bon on va dire quand même que potentiellement il y avait de la qualité pour moi je dirais un peu c'était c'est pas du 50 50 pour moi c'était du 60 60 mais à ce qui est bien ce que quand tu as des joueurs de qualité à tout moment il peut faire la différence quand vous avez vu c'est gay qui a marqué je sais pas si je dis bien son nom gay qui a bien marqué son son but le premier but mais après bon évidemment on attendait quand même pas le premier but le premier joueur qui a marqué pour le psg ce que tout le monde attendait c'est le but de l'une aide messi on se disait peut-être cette fois ci va marquer peut-être il n'a pas marqué ça va être un papé comme d'habitude on a l'habitude de voir un papé marqué les autres neymar tout le monde mais là c'est la nouveauté la nouveauté c'est messi qui est en france en france je dis bien en france je ne pensais pas un jour que j'allais dire ce mot là mais si en france quand même je me suis dit non c'est impossible mais si jamais en france quand même c'est pas pour lui la france lui c'est l'espagne encore l'angleterre mais messi en france du coup voilà messi il a fait son match on va dire son premier match de ligue des champions pour moi parce que là c'est puisque pourquoi pourquoi je dis ça parce qu'il a marqué son but ça c'est vrai il a marqué son but de messi ça c'est bien mais quand même là il a joué il a joué et puis d'ailleurs on va regarder ce but ensemble les amis on va regarder celui je sais pas si vous regardez bien regardez vous regardez bien le but de messi et que si vous regardez les buts qu'il a marqué au FC Barcelone comme vous regardez c'est un 1-2 le but c'est un 1-2 comme vous voyez bien dans la vidéo le but c'est un 1-2 donc c'est un but c'est comme s'il était à Barcelone comme vous avez vu c'est comme s'il était à Barcelone il a marqué en 1-2 donc voilà ça c'est un but de qualité comme vous voyez bien c'est un but de qualité 1-2 on lui refait la passe et boum dans la nuca c'est nickel ça c'est ça c'est du messi ça c'est lui c'est messi et craché ça c'est le vrai messi ça c'est quand il commence même à 100% moi pour moi je dirais s'il était à 100% dans un match comme ça il te met 2 à 3 buts 100% pour moi c'est ça puisque là il était pour moi 50% encore on va dire 80% parce que quand même il commence à comprendre le système parisien et tout et il commence à jouer mais voilà maintenant c'est bien je suis content pour les clubs français moi parce que moi ce qui m'impose c'est les clubs français qui est là qui gagnent l'île des champions puisqu'on n'entend jamais des clubs français qui gagnent l'île des champions à part Marseille évidemment qu'il a déjà gagné mais c'était à l'époque moi j'étais tout petit là mais j'étais content quand Marseille a gagné l'île des champions mais là je veux un club français moi je veux qu'un club français gagnent l'île des champions bon là ça ça fait du bien de voir des grands joueurs de qualité être dans cette ligue des champions et ils sont après j'aurais aimé que ces joueurs soient à lyon ça c'est sûr mais bon ils sont à paris c'est pour un club français pour moi même si c'est les cathares qui financent tout ça tout ça c'est un club de france donc je serais content que paris le psg gagnent l'île des champions même si vous allez me dire il y en a dans la vidéo qui sont peut-être pas contre qui sont pas avec paris qui sont peut-être avec bordeaux qui sont peut-être avec marseille et tout et qu'ils sont avec lyon comme moi mais je veux dire la vérité cela je suis content pour le psg quand même je suis content parce que là le match était à 100% pour manchester city parce qu'ils avaient la position de balle ils étaient plus motivés ils avaient des occasions on sentait qu'ils allaient peut-être gagner le match voire un ou deux zéros mais paris a donné son match a fait son match et il a fini par l'emporter avec ce but de new york missy donc voilà le la campagne ligue des champions a commencé mais c'est vrai qu'il y avait des petits détails à regarder du côté parisien encore mais bon je pense qu'avec une équipe comme ça on se qualifie c'est sûr ils vont finir premier moi je vois que premier après avec une petite faute peut-être deuxième et je pense pas que paris va être deuxième va finir deuxième du classement ils vont finir premier après on va voir les prochains étapes de la ligue champions puisque je vous rappelle qu'il y a le bayern avec vandowski qui est là qui est là pour chicoter les équipes un par un donc il faut quand même se calmer bon paris va se qualifier oui ils ont fait un gros match mais s'il a marqué oui tout tout le monde est content à paris tout le monde est tchallé vous êtes contents les parisiennes mais bon après il ya des autres équipes qui sont encore là quand même vous avez le bayern qui est toujours là il ya le borussia Dortmund qui est toujours là bon je veux pas parler du réel puisque je suis pas content à le match qu'ils m'ont fait après j'ai vu le match de mon équipe favori la jacques d'abstardin bon ça va ils vont se qualifier j'en fais pas de soucis je peux pas parler de tous les matchs mais je suis content de tous les poules de certains poules manchester ça sera à voir demain mais bon je pense que cette ligue des champions serait passionnante je sais pas pour vous mais moi elle serait passionnante la ligue des champions mais le réel madrid va quand même déçu puisque c'est une équipe quand même qui est en dessous le réel madrid et moi je crois là quand je suis énervé quand vous avez vu le match de lyon lorient j'avais même pas j'ai même pas parlé j'ai même pas fait de vidéo parce que ça m'a dépassé mais je suis content que lyon lorient c'est fini par un partout mais bon voilà on va venir à cette ligue des champions je suis content pour le psg on se retrouve pour une prochaine vidéo les amis et puis voilà qu'est ce que je voulais vous dire moi je suis content que les clubs français mais bon là c'est qu'elle est face de poule voilà paris va se qualifier lyon europa league va se qualifier ça c'est sûr après on va voir ce qui va se passer après les phases de poule c'est plus intéressant les phases de poule se finissent les qualifications se finissent pour voir ce qui va se passer bon on se retrouve pour une prochaine vidéo les amis j'espère que lyon va gagner son prochain match d'europa league et puis bon je veux pas trop parler on verra ce match d'europa league mais je pense que ce sera un très bon match et je pense que lyon va gagner il va finir premier de sa poule parce que là on est on est en forme à dire même si ça va pour le moment on perd pas bon voilà allez on se retrouve pour la prochaine vidéo moi je je m'en vais dormir parce que là je suis content c'est bien paris c'est bien non c'est bien pour paris c'est bien mais c'est pas lyon quand même alors on on